Le système CFA, c'est quoi le problème ? Le franc CFA est la monnaie utilisée par 15 pays d'Afrique, anciennes colonies françaises. Il est l'un des piliers du système France-Afrique. Il permet à la France de maintenir sa tutelle économique et politique sur ses anciennes colonies et facilite le pillage des ressources de ses pays africains et ce jusqu'à aujourd'hui. Sous Macron, le franc CFA a changé de nom. Il s'appelle désormais l'écho. Mais le mécanisme de prédation reste le même. Le franc CFA est une monnaie créée en 1945 par le général de Gaulle. Au départ, franc CFA signifie « franc des colonies françaises d'Afrique ». La zone francs englobe 15 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ainsi que les Comores. Les pays de ces trois zones utilisent des francs distincts qui ne sont pas convertibles entre eux, ce qui ne favorise pas les échanges commerciaux entre ces trois zones. Premier problème. Le franc CFA ne garantit pas le développement des pays concernés. Dix d'entre eux sont encore classés parmi les pays les moins avancés. De plus en plus contesté sur le continent africain, cette monnaie coloniale a fait l'objet d'une réforme en 2019. Pour l'Afrique de l'Ouest, uniquement, l'écho remplacera désormais le franc CFA. L'Afrique centrale et les Comores, quant à eux, conservent le franc CFA. Alors, avec l'écho, qu'est-ce qui va réellement changer ? En réalité, peu de choses. Le ton était annoncé dès le départ. La France a élaboré dans la plus grande discrétion cette réforme avec les autorités ivoiriennes, sans associer les autres pays de la zone, continuant ainsi de nier la souveraineté de ces derniers. Outre un changement de nom, la présence d'un administrateur français à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a été supprimée, tout comme l'obligation faite aux États africains de déposer 50% de leurs réserves de change sur les comptes du Trésor français. Mais, entre le franc CFA et l'écho, tous les autres mécanismes de prédation et d'appauvrissement demeurent. Premièrement, la France reste la garante de l'écho comme elle l'est du CFA, ce qui lui permet de maintenir un contrôle politique sur ses anciennes colonies. Concrètement, si les réserves de change des pays africains sont inférieures à un certain seuil, la France a l'obligation de venir combler le déficit. Or, en vertu d'un mécanisme pernicieux, une clause de ratissage assure à la France de ne jamais avoir à le faire. Cette clause implique qu'en cas d'insuffisance des réserves de change, les banques centrales de la zone CFA doivent racheter aux entreprises privées et aux organismes publics toutes les devises. Les dollars, les euros, les yuans, etc. C'est seulement après ce ratissage que le Trésor français met les euros à la disposition des banques centrales de la zone CFA. C'est-à-dire, jamais. Deuxième mécanisme d'appauvrissement qui perdure malgré la réforme. La parité fixe entre l'euro et l'écho est maintenue. Le taux de change a été décidé en 1999 par le Trésor public français. Concrètement, un euro vaut 655,957 CFA ou écho depuis 22 ans. Ce principe fait du CFA puis de l'écho une monnaie forte et surévaluée dans des économies peu dynamiques et faibles. Un problème majeur qui empêche les pays de la zone CFA de commercer avec les pays voisins dont les monnaies sont plus faibles. Par contre, cette parité fixe sécurise les investissements et surtout les rapatriements des bénéfices des entreprises françaises et européennes. Bien joué, non ? Elle leur permet également d'acquérir des matières premières à des prix bas et sans courir les risques liés à un taux de change fluctuant. Troisième et dernier mécanisme de prédation, la convertibilité illimitée et le libre transfert sont maintenus. En permettant de convertir directement l'écho en euros, ce principe sécurise les investissements des entreprises étrangères sur le long terme. Les entreprises françaises et européennes peuvent rapatrier plus facilement leurs capitaux hors de la zone franc vers la zone euro. Pour le moment, on ne sait toujours pas si les billets et pièces de l'écho seront comme c'est le cas pour le franc CFA fabriqué en France, à Chamalière et Pessac. Ce qui ne permet pas aux pays africains de créer de monnaies supplémentaires, notamment en cas de croissance par exemple. Les investissements sont donc entravés et le développement de ces pays freiné. La réforme de l'écho permet donc de maintenir la domination française. Il constitue encore et toujours une atteinte à la souveraineté des pays africains de la zone franc et il permet que la fuite des capitaux hors d'Afrique se perpétue. Malgré un changement de nom, cette monnaie, en tant que vestige majeur de la France-Afrique, symbolise le maintien du pacte néocolonial contre lequel survie se mobilise depuis de nombreuses années. Alors, informons-nous et mobilisons-nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !